Donc là on a nos calissons qui vont sortir, c'est quoi ? C'est un marché, je sais pas ce que c'est. C'est des poêles. Un mélange de pâte à choux et crème pâtissière. Voilà, ça c'est des bons marchés. C'est des marchés où miam miam tu peux manger. On en fait bonne quantité tous les lundis. Qu'est-ce que vous buvez ? Un petit moins con. On est à Louhan, en Saône-et-Loire. Donc c'est la braise bourguignonne. Et tous les lundis matin il y a un marché de volailles vivant. Tu vois, il y a des petits poulets, des petits coques. Alors ça c'est quoi ? C'est un coque, un coque de braise. Ah bah il est pas content. Et vous vous vendez des fauves de Bourgogne, ils sont beaux. Ça sert pas à faire des oeufs. En principe non, c'est pas le... Voilà, ça c'est des bons marchés, c'est des marchés où miam miam tu peux manger sur place. La corniote. Bonjour. C'est quoi la corniote ? Un mélange de pâte à choux et crème pâtissière avant cuisson sur un fond de pâte feuilletée. Il y a le monsieur qui les fait là-bas. Il est où le monsieur qui les fait ? Bonjour. C'est vous le monsieur qui les fait ? C'est quoi la tradition de ça ? Pourquoi ? En fait c'était les bonnes sœurs, donc elles faisaient ça pour l'ascension, pour financer l'hôtel Dieu. Ah d'accord, très bien. Et après ça reste une tradition. Et vous, financez quoi avec ? Moi ! Où est-ce qu'on peut manger des bonnes têtes de veau ? Sur la mer Jugonceau, j'étais là. Ou alors en face, je faisais chez Alex. Ici, c'est un restaurant gastronomique et régional, j'adore. Très bien. Le mélange des deux, j'adore. Donc là tu veux manger une tête de veau toi ? Je veux manger une tête de veau puisque c'est la spécialité le lundi ici. Mais c'est peut-être un peu tôt non ? Il est 10h30. Oui mais je vais demander. C'est trop tôt pour la tête de veau. Ah bon, on peut la manger maintenant ? Ah bon, bah nous on peut la manger maintenant. C'est vous le cuisinier ? Un des deux. Allez bien, votre tête de veau ? Personne sans plat. Vous nous montrez ? On en fait bonne quantité tous les lundis. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous êtes les premiers à en manger. Qu'est-ce que vous buvez ? Un petit mâcon. Un petit mâcon. Bah ma foi, c'est pas loin. Vous aussi, pareil, mâcon. Un mâcon, ouais. Vous voulez pas un peu de terrine ? Non, non, mais c'est bon. Ah bon ? J'ai pas en train pour l'instant. Alors voilà la spécialité du marché. C'est la tête de veau, sauce ravigote. Il m'a mis la sauce à part, mais moi je vais la mettre dessus. Je m'étais levée à 5 heures. J'avais une faim de loup. Je me suis dit comment je vais tenir jusqu'à midi. Bah voilà. La tête de veau, tu peux en manger à 8 heures. Tu peux en manger à minuit. Toi, tu sors de boîte de nuit. De quoi t'as envie ? D'une tête de veau. Et maintenant, on continue sur la vallée de la gastronomie. Et on va à Aix-en-Provence découvrir les calissons. On est à Aix-en-Provence. Malheureusement, pas dans le centre-ville. Tu sais combien je déplore le fait que l'activité artisanale ne soit plus dans les centres-villes. Mais il faut aller chercher le bon là où il se trouve. Et là, on va aller voir les calissons de la confiserie d'Entrecasto. Ça fait plus de 100 ans qu'ils existent. Ils fabriquent tous les matins ici. Confiserie d'Entrecasto. Fallait la trouver en même temps. C'est vrai que c'est pas dans le centre-ville. Mais au moins, je te montre des bons plans un peu planqués. Ils ont eu le prix du meilleur calisson d'Aix-en-Provence. Bonjour ! C'est vous qui fabriquez ? Ça va ? Mathieu ? Et vous recevez vos instructions comme ça ? Ouais, tout à fait. Et en oreillettes ? Je vais l'enlever. Donc là, on a la base de nos calissons. Donc on a le melon confit, la pâte d'orange, des amandes et du sucre glace. Et ça, c'est des feuilles d'azim. Ah ouais ! Ça viendra plus tard pour le façonnage des calissons. Donc là, je sors la pâte à calissons. D'accord. Qui est cuite pendant une demi-heure. Chaque confiseur calissonnier ont leurs propres recettes, leurs propres méthodes. J'imagine que c'est un peu secret ? C'est tout à fait, c'est un peu secret. Même moi, j'ai pas tous les secrets de la génération précédente. Alors, comment vous faites ? On va mettre la feuille d'azim. Qui est aussi avec ça qu'on fait de l'hostie. Ah bon ? C'est de l'hostie, exactement. C'est de l'hostie. Voilà. La pâte va être compressée par le piston. Là, on va venir égaliser la surface du calisson. Et la dernière étape, c'est le glaçage. C'est que du sucre glace et des blancs d'œufs. Donc là, on a nos calissons qui vont sortir. Vous, vous ne faites que les calissons ? Moi, je ne fais que les calissons. Vous êtes calissonnier ? Je suis calissonnier. Mais Mickaël, regarde comme il a la ligne. Il n'est pas gourmand. Une fois qu'on a mis nos calissons, on va les cuire. Combien de temps ? 20 minutes, à basse température. Calissons, c'est en ancien croissant, il y a plusieurs étymologies. Mais c'était le petit calice. Le calice, c'est ça qui accueille les hosties pendant l'Eucharistie. Donc tu vois, il y a un petit côté religieux en fait. Formidable. Donc là, on a les calissons cuits. On va les laisser refroidir. Et au bout de 4 jours, ils vont être emballés dans les boîtes. Les gens qui viennent ici, surtout ce qui te vienne, c'est acheter. Alors, tu peux les acheter comme ça par trois. Pour faire des cadeaux à des gens que tu aimes moyennement. Oui, c'est pour les gens qui aiment un peu plus. Pour tes grands amis, regarde. Les gens que tu aimes vraiment beaucoup. Et quand il y a quelqu'un que tu adores, tu vois. Voilà. Pour ton chéri, tu adores ça. Ce marché, il existe depuis 800 ans. C'est la première fois que je viens ici, alors que j'en ai entendu parler depuis que je suis née. Un marché aux volailles vivantes. Très bien. Donc voilà. C'est tous les lundis. Comment on les mange s'ils sont vivants ? On va demander à la dame. Sous-titrage Société Radio-Canada